Salut, dans le cadre toujours des cours des sciences de la vie de la Terre, pour les sections internationales du baccalauréat marocain français, Options Science Math A et Sciences de la vie de la Terre, je vais vous proposer une vidéo qui va concerner le calcul des fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles. Pour commencer, on va tout d'abord signaler quelques conditions hypothétiques d'une population idéale. Cette population est soumise aux hypothèses ou aux conditions suivantes. C'est une population qui doit être à reproduction sexuée et dépluite. La population est panméctique, les couples se forment au hasard, et les gamètes se rencontrent aussi au hasard. La population est infinie, avec un grand nombre d'individus, pour minimiser les variations d'échantillonnage. Les croisements sont aléatoires. Il ne doit y avoir ni sélection, ni migration, ni mutation, c'est-à-dire pas de perte ni de gain d'allèle. Les générations successives sont discrètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croisement entre les générations différentes. On passe au calcul de la variation dans le cas d'un gène non lié au sexe. Le premier cas, c'est celui de la codominance entre deux allèles. Pour cela, on propose une population formée de trois phénotypes, de trois génotypes. Le tableau présente les effectifs de chaque phénotype et de chaque génotype, et aussi le nombre total des individus de la population. La tâche à réaliser consiste en le calcul des fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles. On commence par les phénotypes. La fréquence d'un phénotype représente la probabilité de retirer ou de tirer ce phénotype de la population. Pour le phénotype A1, La fréquence du phénotype A1 est égale au nombre d'individus ayant ce phénotype, 2400, divisé par le nombre total des individus de la population. C'est 4000. Donc, f de A1 est égale à 0,6. Pour le phénotype A1, A2, La fréquence est égale au nombre d'individus ayant le phénotype A1, A2, 1400, divisé par le nombre total des individus de la population. C'est 4000. Et donc, f A1, A2 est égale à 0,35. Pour le phénotype A2, La fréquence est égale au nombre d'individus ayant le phénotype A2, c'est 200, divisé par le nombre total des individus de la population. C'est 4000. Donc, f A2 est égale à 0,05. La somme des trois fréquences doit être égale à 1. En ce qui concerne le calcul des fréquences des génotypes, La fréquence aussi d'un génotype représente la probabilité de tirer ce génotype de la population. Donc, de la même manière, mais cette fois-ci, on va juste ajouter que pour la fréquence du génotype A1, on le note D. Donc, cette fréquence est égale au nombre d'individus ayant ce génotype, c'est 2400, divisé par le nombre total des individus de la population, c'est 4000. Donc, D est égale à 0,6. Pour le génotype A2, A2, on le note R, est égale à F de A1, A2, A2. Cette fréquence est égale au nombre d'individus ayant le génotype A2, A2, 200, divisé par le nombre total des individus de la population, c'est 4000. Et donc, R est égale à 0,05. Pour le génotype A1, A2, la fréquence est notée H. Donc, la fréquence du génotype A1, A2 est égale au nombre d'individus ayant ce génotype, c'est 1400, divisé par le nombre total des individus de la population, c'est 4000. Donc, H est égale à 0,35. La somme des trois fréquences est égale à A1, soit D plus H plus R. Donc, il est égale à 1. Pour les allèles, on va noter tout d'abord la fréquence de l'allèle A1, P. La fréquence de l'allèle A2, Q. Pour calculer la fréquence d'un allèle, on peut procéder à deux méthodes. La première consiste en le calcul de la fréquence des allèles à partir des phénotypes. Pourquoi ? Parce que le nombre des phénotypes est égal au nombre des génotypes, parce qu'il s'agit d'un cas de codominance. Donc, avant de procéder au calcul des fréquences, il faut tout d'abord calculer la fréquence d'un allèle. Il faut savoir que la fréquence d'un allèle peut être calculée à partir de la probabilité de retirer à Lyot-Bormont cet allèle de la population. Donc, il faut déterminer le nombre d'allèles, le nombre d'allèles ou bien le nombre total d'allèles de la population. Elle est égale à deux fois le nombre des individus parce qu'on est dans le cas d'une population qui est dépluie. Chaque individu de la population porte deux allèles au niveau du même ou bien de chaque locus. Donc, pour l'allèle A1, il est porté par les individus ayant le phénotype A1 et A2 en deux copies, mais une seule copie seulement pour les individus ayant le phénotype A1 et A2. Et donc, le nombre total des allèles A1, c'est deux fois le nombre des individus ayant le phénotype A1, plus une fois le nombre des individus ayant le phénotype A1 et A2. Cette fois-ci, pour l'allèle A2, toujours un phénotype A2 porte deux copies de l'allèle A1, pardon, de l'allèle A2, mais un phénotype A1 et A2, il ne porte qu'une seule copie de l'allèle A2. Et de la même manière, le nombre d'allèles A2 est égal à deux fois le nombre de phénotypes A2 plus une seule fois le nombre des phénotypes A1 et A2. L'application numérique de ce calcul va se faire de cette manière. Le nombre total des allèles A1, c'est 6200, parce qu'on a pris deux fois le nombre de A1 plus une fois le nombre de A1 et A2. Donc deux fois 2400 plus 1400, ça fait 6200. Pour calculer la fréquence, on va diviser le nombre total des allèles A1 sur le nombre total des allèles de la population, c'est-à-dire 6200 divisé par 8000, donc P est égal à 0,775. De la même manière, pour l'allèle A2, le nombre total des allèles A2 dans la population, c'est deux fois le nombre de phénotypes A2 plus une fois le nombre des phénotypes A1 et A2, c'est deux fois 200 plus 1400, ça fait 1800. Pour le calcul de la fréquence de l'allèle A2, on va diviser le nombre des allèles A2 par le nombre total des allèles au niveau de la population. Donc c'est deux fois le nombre de phénotypes A2, donc 200 fois 2, plus une fois le nombre de phénotypes A1 et A2, donc c'est 1400, divisé par deux fois le phénotype, ou bien le nombre total des individus de la population, donc c'est 8000, donc Q est égal à 0,225. Bien sûr, P plus Q est égal à A1, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle A1 plus la fréquence de l'allèle A2 est égal à 1. Pour la deuxième méthode, on peut calculer la fréquence des allèles à partir de la fréquence des génotypes. C'est la méthode des probabilités. Donc, la fréquence de l'allèle A1 représente la probabilité de retirer cette allèle des trois génotypes de la population. Donc, on a trois génotypes, A1, 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 A2, et A2, A2, chacun, bien sûr, avec une fréquence. Donc, pour le génotype A1, A1, avec une fréquence D, et pour retirer l'allèle A1 de ce génotype, on a une probabilité de 100 sur 100, c'est-à-dire est égal à A1, car ce génotype ne contient que l'allèle A1. Pour les génotypes A2, ou bien A1, A2, il a une probabilité H, et la possibilité, ou la probabilité de retirer l'allèle A1 de ce génotype, cette fois-ci, c'est 50%, parce que ce génotype porte également l'allèle A2. Dernièrement, pour le génotype A2, A2, il peut être retiré de la population avec une fréquence R, et pour retirer l'allèle A1 parmi le génotype A2, A2, la probabilité est égale à 0%. Pourquoi ? Parce que ce génotype A2, A2 ne porte pas l'allèle A1. Si on prend en considération ces données-là, la fréquence de l'allèle A1 serait donc P est égale à F1, est égale à D fois 1, parce que le génotype A1, A1 ne contient que l'allèle A plus H fois 1,5 parce que le génotype A1, A2 contient à la fois l'allèle A1 et l'allèle A2 plus R fois 0 parce que le génotype A2, A2 ne contient plus l'allèle A1. Et donc, une application numérique P qui est égale à F1 est égale à D plus H sur 2 est égale à 0,6 plus 0,35 sur 2. Donc, c'est la même valeur qu'on a trouvée à travers la première méthode P est égale à 0,775. Pour l'allèle A2, il représente aussi la probabilité ou la possibilité de le retirer des trois génotypes. On va procéder de la même manière. On va voir pour le génotype A2, A2 avec une fréquence R. Donc, il contient seulement l'allèle A2. Donc, la possibilité ou la probabilité de le retirer de ce génotype, c'est 1. Pour le génotype A1, A2 qui est représenté par la fréquence H, la probabilité de retirer l'allèle A2 à partir de ce génotype est de 50%, parce que ce génotype, bien sûr, porte également l'allèle A1. Et en dernier lieu, pour retirer le génotype A1 parmi la population, on a la fréquence D. Et pour retirer l'allèle A2 parmi le génotype A1 A1, c'est 0% parce que ce génotype-là ne porte pas l'allèle A2. Et de cette façon, bien sûr, la fréquence de l'allèle A2 qui est notée Q est égale à R fois 1 parce que le génotype A1 A1 ne contient que l'allèle A2 plus H fois 1,5 parce que le génotype A1 A2 contient à la fois l'allèle A1 et l'allèle A2 plus D fois 0 parce que le génotype A1 A1 ne contient plus l'allèle A2. Une application numérique avec R est égale à 0,05 H est égale à 0,35 divisé par 2 donc Q est égale à 0,125 donc P et Q soit par la première méthode soit par la deuxième et sont identiques. Pour essayer d'appliquer les méthodes proposées dans cette vidéo pour le calcul des phénotypes des génotypes et des allèles je vous propose un exercice d'application il s'agit du groupe sanguin MN chez l'homme qui est caractérisé par 3 groupes sanguins et donc 3 génotypes le tableau nous présente aussi les effectifs de chaque phénotype et de chaque génotype donc vous allez essayer de réaliser cet exercice une fois avoir réalisé ou bien répondu aux questions calculer les fréquences des phénotypes des génotypes et des allèles je vous propose cette grille d'auto-évaluation cette grille est conçue à travers les trois colonnes la première il s'agit des tâches à réaliser c'est le calcul des fréquences des phénotypes le calcul des fréquences des génotypes et par la suite le calcul des fréquences des allèles pour chaque tâche on a des indicateurs de réussite c'est à dire est-ce que j'ai bien réussi le calcul des fréquences des phénotypes pour cela il faut respecter un certain nombre d'étapes donc les étapes de chaque tâche sont représentées par des indicateurs donc je vais essayer de voir est-ce que j'ai bien réussi mon calcul est-ce que j'ai respecté les étapes de façon qui est moyenne ou j'ai raté et donc je dois revenir à la faute ou bien l'erreur que j'ai commise et je vais là la corriger moi-même de la même façon pour le calcul des génotypes on va trouver dans cette grille des indicateurs qui vont nous indiquer est-ce qu'on a réussi où nous devons revoir notre calcul et aussi pour le calcul des allèles de la même façon un conseil juste il faut tout d'abord réaliser l'exercice et par la suite corriger ou bien vérifier les réponses en utilisant cette grille d'auto-évaluation ainsi prend fin cette vidéo et comme pendant la première vidéo je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui va toujours continuer avec le calcul des fréquences des phénotypes des génotypes et des allèles mais cette fois-ci pour le cas d'un gène non lié au sexe mais avec une dominance d'un allèle sur l'autre d'ici là portez-vous bien et au revoir je vous remercie